Un duel pour peut-être l'un des tournants de la saison, à coup sûr, si le PSG venait à s'imposer dans la brûlante H-Arena. Un renversement de situation, de tendance également, si Nantes venait à réaliser un exploit et à laisser derrière lui la défaite face à Magdebourg, la première de 2020. Et donc, bien, Stigurtsson à l'aile gauche. Le croisé sans ballon, le renversement et le ballon gratté par David Balaguer qui avait tout compris. A la lutte, sur la contre-attaque et qui va, déjà, après une minute, réaliser le break. Et l'arrêt derrière la récupération, la défense sur Luka Karabatic de Rockefeller. L'étape grâce pour le moment, côté Nantes, sur le renversement. Et dans l'intervalle, 4-0 ! Départ canon et le temps mort, posé par Raul Gonzalez. Un match qui ressemble comme un scénario presque identique à la rencontre de la saison dernière. Bien joué, le renversement. Luka Balot avec l'arrêt de Cyril Dumoulin. Et Nicolas Tournat, meilleur buteur, nous souligne. Steven Lediagorne à son poste, au poste de pivot. 71 buts désormais. Et Miquel Hansen, Cyril Dumoulin ! Là aussi, un duel qui peut faire énormément, douter les Parisiens. Miquel Hansen avec Sago Sen et Remini. Donc, la même base arrière depuis le début de la rencontre. Et c'est bien joué de la part du Norvégien. Après 20 minutes, imaginez-vous. Cyril Lazaro, trop facile. Dans un fauteuil, qui est venu envoyer un tir précis, parfait ! Le Kung-Fu ! Oui, magnifique, entre les deux Français et les deux internationaux. Ce n'est pas Julian Emonet qui n'est plus retenu depuis certains temps qu'on a aperçu. D'ailleurs, à l'instant, derrière Alberto Antreios. Mais le jeune Damatrin... Oh, le Kung-Fu ! Pour Emric Min ! Tout réussi au Nantais ! Le 15e but Nantais ! Et les Parisiens peuvent en profiter. Nicolas Karabatic en profite, bien évidemment. Avec son frère, Luka, qui était au sol à ce moment-là. Oui, il reste encore du temps. Kamil Chomsak se hâte. Mais c'est maintenant que Nantes doit bien défendre et que Paris doit faire la différence. Avec le croisé, c'est très bien lâché de la part de Nedim Rémili. La fixation idéale. Et après avoir livré une première période quasiment parfaite, Nantes voit Paris revenir en embuscade à un but seulement. Le PSG est totalement dans la partie. Bras levé déjà, parce que les Nantais ne font pas action de jeu avec Cyril Lazarov face à Olivier Gnocas, la remise et l'oublie. Sauf que derrière, Rodrigo Corrales veillé. Et le ballon rapide. Il n'y a que 4 Nantais face à 6 parisiens jusqu'à l'aile droite. Pour Benoît Kounkoud. Et ce ballon offert à Emile Nilsen. Le ballon perdu. Attention à ne pas trop, trop insister. Et c'est peut-être pour la première fois. Alors que Paris se jette aux avant-postes avec Viren Moros. Après 34 minutes et 25 secondes de jeu, Paris prend la tête. C'est un vrai choix tactique avec la défense avancée. Rémili qui va offrir ce ballon à Balaguer face à Rodrigo Corrales. Lazarov qui permet à Nantes de reprendre de vue d'avance. Le bras est levé en supériorité numérique. L'hésitation du Nannois. Attention à cette faute. Entre les mains de Lucas Ballot. Ce tir qui termine sur la barre. Et peut-être une balle de première tendance pour les Nantais. Oh et ce ballon qui a failli être récupéré jusqu'à l'aile. Et à la main de Rodrigo Corrales. Énorme intervention du gardien espagnol. Hors secteur, Emric Min, Balaguer intérieur comme tout à l'heure. Newcast. L'hésitation. Les Parisiens récupèrent le ballon. Avec Dylan Naï, le coup à jouer. Avec le cabalot qui redonne l'avantage au PSG. À moins de deux minutes du terme. Cette fin de rencontre est folle. Il faut aller jouer les duels. Et alors pas forcément. C'est hésitant, c'est hésitant. Le bras n'est pas levé. Olivier Gnocasse y retourne. Oh le missile solaire d'Olivier Gnocasse. Et le jeu en supériorité numérique. Malgré la situation, Rodrigo Corrales, le gardien du PSG. Et sur le banc, Nedim Remili. Le ballon laissé échapper. Il n'y a pas de gardien. Et les Nantais ont une balle de match. Et nouvelle énorme erreur d'un Nedim Remili qui aura été fantomatique ce soir. A priori, encore faut-il trouver une bonne position de tir. Thierry Lazarov. Le tir. Et c'est Nicolas Tournant. Quel arrêt. Et le tambo reposé. Immédiatement, on vous parlait. On vous parlait de ce carton vert. Et de toutes les cartes en main. C'était un ballon. Un ballon pour s'imposer peut-être. Une passe. Et ce sera un tir. Ce sera Mikael Hansen comme la saison dernière. Personne ne monte sur le Danois. Il va y aller Romphélio. C'est une chandelle. Et à Camille, je tire ça. Il pouvait. Il aurait pu. On va en rester là. On va en rester là. Et c'est un match nul au terme d'une rencontre formidable. 29 partout entre Nantes et le PSG. Quel combat. Quelle soirée incroyable dans la Charleina.